Restons sur le sujet de la production du coton. Ici, l'on crie plutôt à Rho sur un aspect. C'est l'implication de la main-d'oeuvre d'enfants dans les champs. L'Ocades, qui est l'Organisation catholique pour le développement économique et la solidarité, en partenariat avec l'ONG Solidar Suisse, mène ce combat. Elles ont organisé le 10 mai dernier à Tchériba la quatrième édition de la journée d'opération en carton rouge contre le travail des enfants dans les champs de coton. Le reportage de Ida Naba Dabiré et Christophe Traoré. À vous, chères autorités, nous vous implorons de prendre des mesures décisives pour mettre fin au travail des enfants dans les champs de coton. Ce cri de cœur bénéficie d'une oreille attentive. C'est l'Ocades Caritas Burkina à Dédougou, à travers le projet Promotion de l'abandon du travail dangereux des enfants dans les champs de coton au Burkina et dans la boucle du Mouhoun. Dans ces champs de coton, il y en a qui sont privés de l'école parce qu'on a besoin de leur mettre d'oeuvre dans les champs de coton et au même moment que l'école se passe. Donc du coup, ils sont retenus par les parents pour les travaux dans les champs de coton. Du coup, cela aussi est un problème pour l'avenir de ces enfants. Donc le tout conjugué vous rendez compte que promouvoir bien sûr une vie saine au profit de ces enfants doit être une préoccupation de tous. Les premiers responsables de la délégation spéciale communale de Thieriba apprécient la démarche de l'Ocades Dédougou et sont prêts à l'accompagner pour atteindre ses objectifs. On a déjà réuni les coton culteurs, tout pour donc que ça va faciliter vraiment la sensibilisation. Et maintenant, on va passer par les CVD, les présidents de coopératives pour faire passer le message sensibilisé. Puisque c'est un problème de moyens financiers qui fait que les enfants sont utilisés, alors le projet met à la disposition des producteurs, surtout les femmes des producteurs, des moyens pour leurs ingénieurs, donc pour les activités génétiques et revenus. Et une fois ces moyens acquis, ces moyens sont utilisés pour recruter la main d'oeuvre adulte. La deuxième stratégie aussi, c'est de pouvoir renforcer la capacité des producteurs de coton. À l'occasion, les élèves ont présenté un sketch qui met en exergue les méfaits du travail des enfants dans les champs de coton. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants !